C'est aujourd'hui également que la ville de Nice lance une grande opération de dépistage pour ses 340 000 habitants, gratuits et pour ceux qui le souhaitent, qui souhaitent savoir si oui ou non ils ont contracté la maladie. Une prise de sang suffit, Kelly Vargin. Je vais vous faire une prise de sang, d'accord. 5 minutes, top chrono. Pour effectuer le test, André recevra ses résultats dans les 48 heures. Cette retraitée figurait parmi les premiers inscrits au dépistage. Si je suis positive à ce test, je serai tranquillisée. Si je ne le suis pas, je revivrai un peu ce que je vis maintenant, faire attention, une vigilance plus importante. 3 sites de dépistage pour répondre à l'inquiétude de certains niçois et lutter contre le virus, affirme Véronique Boré, coordinatrice pour la ville de Nice. C'est un outil de prévention parce que si on comprend mieux un mécanisme, on peut mieux mettre en place des outils pour essayer de le prévenir. L'intérêt c'est vraiment la circulation du virus. Pourquoi au sein d'une même famille, une personne aura été malade et pas les autres ? C'est surtout ça qu'on cherche à comprendre. L'infectiologue Éric Cua du CHU de Nice n'est pas de cet avis. Il craint au contraire que ce dépistage envoie le mauvais signal. Je ne l'aurais absolument pas recommandé. Dire aux gens, vous avez été en contact avec le coronavirus, les gens pourraient penser protéger alors qu'on n'est pas capable de leur dire s'ils sont protégés ou pas. Le politique s'invente un peu lui aussi souvent médecin ou expert alors que ce n'est pas son rôle. Une opération de dépistage qui coûte 400 000 euros à la ville de Nice. Merci d'avoir regardé cette vidéo !